Hey, yo, what's up, Peeps? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'entrevue Rencontre T-Leader, on a le plaisir de rencontrer, juste un petit moment, Tony Martino, a.k.a. Antoine Martin, a.k.a. Anton Martinov, a.k.a. Antoine Van Martens, a.k.a. T-Mart, a.k.a. TM1000, a.k.a. Tom Nook. De tous ces noms-là, de un, c'est moi qui en ai créé 96 % et je suis le seul à les utiliser. Comment est-ce qu'on t'appelle? C'est quoi ton surnom préféré, Tony? Je vais aller avec Tony. Tony, bon choix. Pour le monde, c'est pas bien, mais je vais aller avec Tony. Excellent, on reste de base. Donc, je vous présente Tony Martino, qui est notre leader responsable du numérique. Peut-être pour commencer, je vais te laisser te commencer, te présenter simplement toi pour commencer, Tony. All right. Moi, c'est Tony a.k.a. tout ce que Louis vient de dire. Bien, essentiellement, Tony, tu sais, je suis un gars, on va dire, on va dire ça à la début de la quarantaine. J'ai un gars d'informatique, au fond, je vais te dire de même, carrière informatique, un père de famille, j'ai deux enfants. Fait que, au fond, je vous cache pas, au-delà du 16-42, bien, mon temps, il est beaucoup pris avec la job, la job, la famille, les enfants, au fond. Puis, tu sais, c'est ça, un gars, tu sais, à part ça, tu sais, une autre affaire importante pour moi, un fun fact, c'est la musique. Tu sais, j'en joue pas, aucunement. Pas en tout, même. Mais la musique, pour moi, c'est une des affaires que tu as besoin de me connaître. Si tu me connais via la musique, là, t'en connais beaucoup. Tu vois, je viens, je suis super content de faire cette entrevue-là, parce qu'à chaque fois, j'apprends quelque chose sur nos différents leaders. Je te côtoie depuis plusieurs années maintenant, puis je viens d'apprendre ça moi-même. Est-ce que tu as un style musical que tu affectionnes en particulier? Non, voilà. Éclectique. C'est pour ça que c'est pas mal éclectique. Mais je te dirais, sais-tu quoi? Vite fait comme ça, là, ben, ça a toujours été éclectique, plus dans le sens rock alternatif, même italien, beaucoup. Tu sais, le rap à différents niveaux. Tu sais, je te dirais, j'aime pas, dans pas mal tous les styles de musique, j'affectionne pas nécessairement les extrêmes. Disons, mettons, du rap vraiment heavy ou du rock vraiment heavy, mais vraiment tout ce qui est in-between, c'est ça. Mais depuis une couple d'années, je te dirais, je découvre pas mal la musique française. Française dans le sens plus indépendante, disons, genre. Pas qu'est-ce qui est tellement radiophonique, là, mais les affaires un peu plus... C'est Spotify, mon meilleur ami, disons, le manuel. OK. Fait que, curiosité, quel artiste francophone ou, tiens, quel artiste québécois que tu as découvert récemment, puis que tu écoutes peut-être un peu plus depuis quelque temps? C'est plate à dire, c'est plate à dire, mais québécois, pas tant que ça. On dirait que sur tout ce que je tombe, c'est plus du français, français de France. OK. Mais mettons, j'adore pas mal DivaFone. DivaFone aussi, tout ce qui est les female performers, genre l'Apache. En fait, là, bien sûr, il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête, là, mais Cats on Trees. Eux, ils sont bilingues, là, mais ils sont français. OK. Donc, je t'en partagerai d'autres. Wow, cool. Écoute, je suis super, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool d'apprendre de ça. Donc, tu es leader numérique pour le 1642 Montréal. Comment est-ce que tu en es venu à faire partie du groupe 1642? Comment ça a commencé pour toi? Bien, c'est tout quoi, côté, j'ai été plus sympa. J'ai toujours été un fan du club, OK? Depuis, je te dirais, depuis les débuts, là, même un peu. Je n'ai pas tellement de souvenirs, mais même un peu à l'époque du Supra, j'ai la mémoire d'aller à des événements en lien avec le Supra. Fait que j'ai toujours été un fan de l'Impact depuis le début. Mais c'est surtout en 2015 que j'ai vraiment comme bien des gens. C'est vrai que j'ai embarqué de façon plus, vraiment plus forte. Puis en 2018, à un moment donné, je regardais les supporters de toutes les sections du coin de l'œil. Je n'avais jamais vraiment été impliqué. Jusqu'à temps, un jour, à un moment donné, je n'étais plus un sportif de salon, mais je regardais de loin. Puis à un moment donné, j'avais commencé à échanger avec Anthony et Ali, je pense à un moment donné aussi. À un moment donné, mine de rien, comme c'est le cas de pas mal de nous, à un moment donné, ils m'ont invité. Tu sais, après avoir échangé avec lui, un moment donné, out of the blue, tu sais, « Hey, ça, on fait quoi? » Si ça tente de venir nous aider, c'était pour l'un Tifo. Puis pour n'importe lequel, ça sera qu'on a fait en 2018, bleu, blanc, noir, mon carrétaire avec toi. Wow, oui. Fait que j'étais allé, j'ai participé à la confection de ce Tifo-là. À ce moment-là, j'étais en section 121. J'ai eu des billets de saison pendant une couple d'années là-bas. Puis c'est ça. Fait qu'au fond, une fois que j'ai participé dans ça, c'était le dernier match de la saison. Mais après, « One thing led to another », puis, tu sais, j'ai mis le pied dedans, puis j'ai pas enlevé les pieds depuis, tu sais. Petit à petit, il y avait tout un petit quelque chose qui s'ajoutait, puis à force, mon implication a grandi au fil des années. Cool. Vraiment intéressant. Tu dis que tu étais fan depuis l'époque du Supra. Toi aussi, tu dévoiles ton âge, parce que moi aussi, je me rappelle aller voir le Supra au centre Claude Gros-Billard. Est-ce que, rapidement comme ça, quel joueur te marquait peut-être de l'époque Supra ou l'époque début Impact, on va dire, près, mettons, ou peut-être de la gang du championnat de 94. C'est qui des gars de cette époque-là dont tu te rappelles? Quand je dis Supra, c'est plus de souvenirs d'autres choses, tu sais. OK. Tu sais, j'ai pas des souvenirs très étroits là-dessus, là. Mais sinon, à chaque fois que je regarde, que je pense aux plus vieux, les noms qui me reviennent, au fond, c'est vraiment des Rudy Delisca, des Lode Barker. J'écoutais pas de façon, disons, intensive, mais c'est tout le temps des noms que tu as-tu bien à connaître, là. Puis tu sais que ça représente pour le club. Fait que je te dirais à ce niveau-là, puis après, il y a Mauro Bielo. Je me rappelle une fois, un jour, j'en ai rencontré avec Eddie Firmini. Je pense que c'est l'époque du Supra, là, tu sais, un in-between. Fait que j'ai un papier signature de Firmini, puis Mauro Bielo, avant que Mauro Bielo devienne Mauro Bielo. OK. Puis, ça fait que, ouais, ce que je te dirais, c'est pas mal les noms qui me marquent un peu plus. Nice. Tu vois, moi, question de me dater, moi aussi. Il y a une année qu'avec l'équipe à laquelle je jouais, je jouais pour Saint-Hubert à l'époque, on avait fait le, pour le premier match de la saison, pour le match d'ouverture du Supra. Il y avait comme un spectacle d'avant-match, puis c'était des équipes qui étaient sur le terrain, puis j'étais une des équipes qui étaient sur le terrain pour le spectacle d'avant-match dans le temps du Supra de Montréal. Je voudrais que je demande à mon père. Ça, c'est le genre de chose que mon père... Je veux dire ça. Peut-être que je... Ça pourrait être intéressant. Question pour toi, je veux qu'on parle un petit peu de ton rôle leader du numérique. C'est le genre de choses qui sonnent tellement vagues. De quoi tu t'occupes dans le day-to-day, puis tes objectifs et ton rôle au travers de la saison? Ok. De qu'est-ce que je m'occupe? Tout ce qui est, disons, visible, point de vue numérique, quand on parle numérique, on parle de site web, principalement site web, puis médias sociaux. Ok? Donc, au fond, à la base, si je dois résumer, là, c'est vraiment ça. Mais au fond, au-delà de ça, c'est s'occuper des médias sociaux, au fond, c'est faire sa part sur... Comment dire? Rendre le 1642 et le groupe et le club indirectement visible. Au fond, travailler sur la visibilité. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va encourager le club? Nos événements, nos événements, je pense que tu connais les événements assez bien, là, quand même. Tu sais, nos tailgates, nos visionnements, nos déplacements et tout. Donc, au fond, tout ce que les autres membres du leadership est rapproché et élargé. Toutes les équipes, au fond, tout ce qu'elles font, moi, je suis un peu là pour être leur... pour les appuyer au niveau de la diffusion de ce qui est fait. Donc, il y a ça. Puis, il y a toutes les communications, aussi, en arrière. Ça ne paraît pas, là, mais au niveau... Tout ce qui se passe au niveau DM, j'en parle, déjà, là, tu sais. Puis, je suis dit, on va y revenir, là, mais, tu sais, c'est tout à ce niveau-là. Puis, travailler un peu avec toi, aussi, tu sais, on essaie de faire, surtout depuis la dernière année, les deux dernières années, tu sais, on essaie de donner, tu sais, tu sais très bien, une structure à ce qu'on fait, nous faciliter notre vie, right? Donc, au fond, travailler en collaboration avec toi ou avec Justin, si on a d'autres outils qu'on utilise pour nous aider à communiquer. Donc, venir à merger, pas à merger, mais à linker, à imbriquer les différents outils qu'on a pour nous permettre de véhiculer nos messages à tous nos supporters, à tous nos membres, etc. Moi, je tiens à dire, puis j'ai décidé que je parlais au nom de tous les leaders. Honnêtement, Tony est un espèce de filet de sécurité, une colle qui fait en sorte que toutes les briques que l'on met tiennent ensemble, puis ne tombent pas au premier coup de vent. tu l'as super bien dit. Tu sais, on a une ère où est-ce que les outils de communication, les façons de communiquer sont multiples. Avant, une organisation, tu avais un numéro, une adresse, un numéro de téléphone, puis c'était ça. Alors que maintenant, on a Twitter, on a Facebook, on a Instagram, puis même, tu sais, on a des courriels, puis chaque leader a différents courriels. Fait que de paramétrer tout ça, de configurer tout ça, de donner du support à tous les leaders au niveau de leur courriel, de t'occuper, parce qu'on dirige les gens à communiquer avec nous via Facebook, via Twitter, via Instagram, donc de gérer ça, notre YouTube. Bien, si vous regardez l'entrevue, vous la regardez sur YouTube, donc il y a une chaîne YouTube à entretenir, tout ça. Fait que c'est vraiment Tony qui supporte tout ça, puis qui fait en sorte que quand je hacke le Instagram, quand le shérif hacke le Instagram du compte, bien, il y a quelqu'un qui me permet de hacker l'Instagram du compte. Fait que c'est une grosse job qui est peut-être, puis il y en a peut-être que c'est la première fois qu'ils mettent un visage sur le nom et entendent parler de Tony, puis c'est lui Tony, puis il fait vraiment une job qui est un peu invisible, qui ne paraît pas, puis c'est le genre de job que, quand c'est mal fait ou quand il y a un bug qui s'apparaît, mais pour tous les moments où est-ce que ça roule comme sur des roulettes, bien, c'est grâce à Tony. C'est que ça s'est fait, fait qu'au nom de tous les leaders, un immense merci de tout ça, Tony. Quels sont tes… peut-être soit tes challenges ou les choses que tu… sur lesquelles tu travailles, sans entrer trop dans les détails, dans les secrets à court terme, à moyen terme, qui s'en viennent au niveau du numérique, au niveau de ce que tu t'occupes? On veut toujours essayer d'en avoir plus. Pas nécessairement d'en avoir plus, mais on veut s'assurer d'avoir du bon contenu, puis d'en avoir plus aussi en même temps. Puis à ce niveau-là, au fond, un peu un challenge du… un challenge que je peux voir au niveau du numérique, c'est que si on prend les médias sociaux, c'est niaiseux un peu, quand on y pense de même, mais avoir, tu sais, tu as hacké le compte, fait que je ne peux rien y faire, mais les médias sociaux, c'est difficile, du moins de mon point de vue, d'avoir plusieurs personnes qui le font en même temps. Parce que c'est tout le temps, ce n'est pas une indirective, mais tu as tout le temps quelque chose en tête, tu dois planifier un peu comment tu fais les choses, puis tu sais, tu essaies de ne pas envoyer plein d'informations en même temps, sinon, tu sais, je vais exister, je vais gérer un peu, mais des fois, quand il se passe des nouvelles dans le monde du sport, avec l'Impact, ou le Canadien, ou quoi que ce soit, des fois, il y a des éclipses médiatiques, right? Fait que c'est un peu gérer les médias sociaux, tu sais, tu as plein d'informations que tu veux partager, mais il faut que tu réfléchisses un peu comment tu veux la partager pour être sûr que le message que tu veux véhiculer, il passe. Fait qu'au fond, avoir plusieurs personnes, ce serait un peu difficile, right? Fait qu'au fond, c'est plus trouver du contenu, du contenu différent, tu sais, on fait beaucoup de day-to-day, on va chercher beaucoup d'informations sur ce qui se passe, ce qui s'en vient et tout et tout, mais en même temps, si les gens, si les gens, des fois, ils ont des affaires qu'ils veulent partager, tu sais, puis on s'entend, ça vient avec le groupe, demandez-vous pas de partager, vous faites un party, on va pas le partager, non, c'est clair, mais s'il y a des affaires qui vivent bien en tête, pour avoir du contenu, quelque chose que tu pensais serait intéressant, pertinent au groupe, pertinent au club et tout, partagez-le, faites-moi savoir, ça me fait plaisir. Cool. Vraiment, tout le temps avoir du contenu pertinent et varié. Du contenu pertinent, tu parlais d'équipe, de gens, est-ce que ton, tu sens que ton équipe est complète ou comment est-ce que, moi, admettons, je suis membre, je disais, j'aimerais ça aider dans le numérique ou quelles sont un peu les tâches qu'ils ont à faire dans le numérique, il y a peut-être des tâches qu'on réalise pas, mais que tu aurais besoin d'un coup de main ou de gens là-dessus. Une des choses que, tu sais, j'ai déjà des personnes qui m'aident là-dessus, mais le plus on en a, le mieux c'est, les médias sociaux, c'est beaucoup du visuel avec. Tu sais, on essaie de, quand on a des événements, soit dans les matchs et tout, ou les matchs, les tailgate, les choses comme ça, on aime ça avoir des images. Tu sais, on aime ça quand il faut partager quelque chose, avoir une belle image qui accompagne. Donc, on a des amis, tu sais, je pense, là, j'ai peur d'en oublier, je pense à Marc-André, Zach, à Salam, Alex, Santiago, et à l'intérieur du leadership au fond. Vous, tu sais, vous me fournissez des photos, des images. Si on peut en avoir plus, c'est toujours pertinent. Là, je ne vous demande pas nécessairement de le faire on the fly, pas on the fly, mais je veux dire de façon systématique, mais quand, si vous prenez des photos des fois lors d'événements, puis c'est une image que vous trouvez qui est vraiment belle puis vous voulez la partager, tu sais, encore une fois, contactez-moi, partagez-moi la photo puis il y a des bonnes chances que je vais l'utiliser un moment donné. Sinon, même chose, moins 8 contenus. Une des choses peut-être qu'on peut faire, tu sais, Louis, tu le sais très bien, depuis les derniers mois, côté, tu fais des, quand on partage de l'information au niveau de 1642, tu le fais beaucoup sur le format de blog, ce qui est merveilleux. Tu sais, il y a peut-être des informations qu'on peut mettre sur le site web, tu sais, qui vous pensez c'est pertinent. Même chose, dites-moi-le, tu sais, tout le contenu que vous pensez peut être intéressant. Dites-moi-le. Nice. Nice. Puis, on te rejoint. Mettons, avant un match, pendant un match autour du stade, où est-ce que les gens, je veux le rencontrer, parce que, tu vois, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent lors des rassemblements tailgate. Je me fais, tu es la personne la plus populaire parce qu'il y a tellement de personnes qui disent, c'est qui, Tony? Ça, c'est la question de tous les gens du leadership. Tu es comme le leader le plus populaire qu'il y a le plus de gens qui demandent, c'est qui, Tony? J'y ai parlé, j'aimerais ça le rencontrer. Fait que, où est-ce qu'on rencontre Tony? Écoute, la plupart du temps, je veux dire, de façon générale, je vais être là au tailgate. C'est des fois que je ne peux pas. Des obligations familiales ou professionnelles, des fois, je ne suis pas nécessairement là tout le temps. Mais en général, vous allez me retrouver au tailgate. Je n'arrive pas à l'ouverture avec toi, mais c'est bon, bonjour, bonhomme à l'an, comme on dit, j'arrive quand même aux alentours de peut-être, aux alentours de 4-5 heures, dépendant au tailgate. Sinon, lors des matchs, on s'entend, c'est le 114. Plus sûrement qu'autrement, je me trouve côté, côté nord de la 114. Genre, proche de la 115. De la 113. 113, excuse-moi, pas 115. La 113. Fait que souvent avec un drapeau dans les mains. Non, mais c'est ça, mais fun fact, au fond, tu disais, les gens demandent pour moi, puis c'est un peu ce que j'expliquais tantôt. T'sais, admettons, on parle des tailgate. Le 127 a commencé les tailgate il y a des années de ça, OK? nous, le 1642 a embarqué dans les tailgate de façon vraiment plus sérieuse, si je peux dire. Il y a quelques années, on va dire, trois, quatre ans, et graduellement de plus en plus. Mais, pour ceux qui vont, pour toi, pour moi, le leadership, les gens proches du 1642, les gens qui sont sur les médias sociaux, tout le monde connaît le tailgate. Tout le monde le connaît. Mais imagine-toi donc que non. T'sais, ça fait deux ans qu'on populaire, pas qu'on popularise, mais qu'on, qu'on, qu'on publie, qu'on publie, qu'on publie, ah, tailgate, tu sais, on est quoi, on est mardi, tailgate samedi, jeudi, oublie pas, il y a tailgate samedi, vendredi, à demain, il y a au tailgate. Mais, à tous les jours, pas tous les jours, mais régulièrement, je sois des messages, hé, j'ai entendu qu'il vous fait un tailgate, ça marche comment, c'est où, il y en a-tu tout le temps? T'étais où tout ce temps-là? Ben non, tu sais, il y a plein de monde qui ne le savent pas, fait que je pense, tu sais, je peux passer, au fil d'une semaine, je peux passer une coupe d'heure à répondre à des messages, sinon plus, à répondre à des messages de gens qui se demandent, OK, comment ça marche, qu'est-ce que je fais? Je veux-tu venir? J'ai-tu le droit de venir? Je veux-tu, ah oui, tu as le droit de venir. Tu sais, tout le monde peut venir, tu n'as pas besoin d'être 16-42, 127, ou quoi que ce soit, là, tu veux venir au fil d'arguer, c'est un peu le même feeling que moi j'avais la première fois que j'ai mis les pieds là, puis tu sais, tu en as entendu de l'histoire de même, Louis. Contrairement à ce que ceux qui sont là pensent, ceux qui n'ont jamais mis le pied au tailgate, ou en 114 aussi, tu sais, ils vont trouver ça intimidant. Pourquoi? Fouille-moi. Mais tant que tu ne l'as pas fait une première fois, tu ne sais pas. Tu te pointes là, peut-être que tu es tout seul, peut-être que tu es avec ton chum, ta blonde, tes amis, whatever, avec tes gars, tes enfants, ta fille. Tu arrives là, tu ne connais personne. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire non, non, je ne vais pas. Je ne vais pas y aller. Jusqu'à tant qu'ils te contactent, tu les invites, tu en parles, de même que le fait de leur dire OK, venez-vous-en. On est là, ça commence à 3 heures. Tu n'es pas obligé de venir à 3 heures, tu venez à 5 heures et demie si tu veux. Puis si tu veux, écoute-moi, je vais être là, envoie-moi un petit message puis tu sais, je venez te rejoindre puis je te présente une couple de personnes. Puis si je ne suis pas là, je cherche le gars avec le chapeau de cow-boy, je cherche la fille qui est sur la canette. Peu importe, tu sais, va voir Justine, va voir Simon, va voir Eric, tu sais, on va vous pointer vers un leader ou même pas un leader, c'est n'importe qui. l'important, c'est d'arriver, d'avoir un petit point d'ancrage, puis c'est ce que je faisais. Puis une fois que tu es dedans, t'es go, t'es poigné là. Tu vas revenir la semaine suivante, tu vas revenir à 4h30, tu vas revenir à 4. Next thing you know, tu vas être là à 2h55 avant le shérif. Les gens me cherchent parce qu'au fond, tu sais, je les invite, c'est ça. Tu fais du super job parce que je te dis, t'es la personne que régulièrement, j'ai quelqu'un qui me dit, il est où Tony? J'aimerais ça le rencontrer. Fait que tu fais un super job pour ça. Je reviens sur cette question-là. Je suis un membre, j'aimerais ça m'impliquer, mais je ne peux pas être là à tous les matchs où je ne peux pas être là tout le temps. Est-ce que je peux quand même m'impliquer? Oui. Oui. Absolument. Tu sais, au fond, tu veux dire avec l'équipe du numérique, tout à fait. Tu sais, c'est un peu comme l'été au guide ou la 114. Tu sais, ce n'est pas parce que tu n'es pas un membre de billets de saison, tu n'as pas des billets de saison que tu ne peux pas venir en 114 quand tu veux. Ça peut être la même chose pour participer. Si un moment donné, je ne sais pas, tu prends des belles images puis tu veux les partager, même si tu viens à deux matchs par saison puis tu veux partager ça avec moi, go for it. Tu as des idées, tu sais, partagées, tu n'as pas besoin. Un peu comme on dit, tu sais, on espère que les gens prennent leur membership sur S42 parce que, tu sais, il y a des bénéfices et des avantages puis mine de rien, tu sais, ça l'ajoute un peu au côté, au côté et je fais partie de quelque chose, right? Puis en même temps, ça aide à supporter le groupe, mais les gens, tu sais, tu n'es pas obligé d'être membre pour être un de nous, si je veux dire de même. Tu sais, tout le monde est bienvenu puis ça, je pense qu'on, tu sais, on n'arrête pas de le dire mais en même temps, on ne se dit pas assez souvent, je pense. Donc, oui, tout le monde est bienvenu, fait que tout être peut être donné puis là, tu sais, je ne vais pas parler au nom des autres mais je vais quand même parler au nom des autres. Tu sais, tous les autres leaders, s'il y a des petites affaires qui peuvent aider, ne serait-ce qu'une suggestion, tu sais, des fois, c'est une petite idée que toi, tu penses qui est anodine, qui ne vaut pas grand-chose, qui va peut-être en germer une autre. Fait que, oui, tout le monde est bienvenu pour partager une idée, leur rapport. mon père m'a dit souvent ça, il n'y a pas de petit job dans la vie, il n'y a pas de petit job au sein du 16-42. Si c'est pour un match, si c'est une chose qui peut paraître la plus micro possible, mais qu'en bout de ligne, ça fait une immense différence. Tout le monde est bienvenu. Pour te contacter, DM, Facebook, Twitter, Instagram, maintenant que j'ai dit que c'est toi en arrière de tout ça, les gens peuvent t'inonder de messages, mais la façon la plus efficace, si je veux parler à Tony, ce serait peut-être ton courriel. Ben, écoute, si tu es membre, si tu es membre 16-42 et que tu as accès au Slack, je te dirais un DM Slack, ça serait la façon la plus, disons, la plus directe, si je peux dire. OK? Surtout si c'est quelque chose qui n'est pas, disons, quelque chose qui est rapide à répondre, tu veux une petite réponse, c'est whatever, par DM Slack, ça risque d'être la meilleure façon. Au-delà de ça, si c'est quelque chose qui est un peu plus, mettons, pas formel, mais vraiment en lien avec les responsabilités, si je peux dire, alors tu paris à numérique, à commercial, Google, excusez-moi, je recommence. Numérique, à commercial, 16-42, MTL.com. Excellent. On va mettre les liens dans les commentaires ou dans la description du vidéo. Tony, un immense merci. Je suis content. Tu es un de ces visages qui est dans l'ombre, mais comme je l'ai dit tantôt, qui a un impact réel puis un gros, gros, gros impact sur la tâche de tous les leaders. Tu es probablement celui qui doit, entre guillemets, répondre aux demandes de pas mal, pas mal tous les leaders. puis au nom de tous les leaders, je te dis un gros merci pour le travail que tu fais depuis toutes ces années là avec nous. Sinon, j'espère que vous avez aimé l'entrevue, vous avez appris à découvrir quelqu'un. Oui, vas-y, Tony. Je vais tourner la table deux secondes. Peut-être un moment donné, un de nous autres va interviewer Louis, mais je vais sauter sur l'occasion pour dire merci à toi aussi, Louis. Peut-être, peut-être. Tu dis que je fais beaucoup de choses dans le background, c'est vrai, mais en même temps, tu en fais énormément. C'est la relation de nos événements. Tu sais, le gars, la fille qui arrive au Burgundy qui est réserve puis qui est là le lendemain, c'est niaise eux. Mais il y avait des works en arrière de ça. Ça fait que Louis, toi aussi, tu as été une grosse c'est un teamwork. C'est un teamwork. Puis moi, je suis un gars au niveau informatique, j'ai beaucoup d'idées, je ne suis pas tout le temps capable de les mettre en application. Puis moi, je te dis, c'est un immense plaisir de travailler avec Tony. J'ai une idée et comment on peut faire ça. Puis si vous saviez le temps, des dimanches soirs à 9h30, pendant une heure à configurer des Gmail, des Joinit, des intégrations de MailChimp. Donc, toutes ces petites choses-là, je vous confirme, je n'aurais pas réussi ça tout seul. Puis c'est un gros merci grâce à Tony. Puis c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun quand je sens que, puis c'est ça avec tous les leaders, leur implication, bien ça nourrit mon implication aussi puis j'ai le goût, ça me donne encore plus le goût de m'impliquer par la suite. J'espère que vous avez aimé cette entrevue-là, que vous avez découvert quelqu'un de, un nouveau leader, une nouvelle personne. Contactez-le. comme je vous dis, on a de la place en masse dans nos équipes. Il y a plein de tâches. Elles sont toutes importantes. Elles sont peut-être plus ou moins longues à impliquer, mais elles sont toutes autant importantes. Puis on espère vous retrouver bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente journée puis à une prochaine fois. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.